Le Tchad dit adieu à son président Idriss Déby, décédé au début de la semaine alors qu'il s'était rendu sur le front combattre les rebelles du FACT. Aujourd'hui, une dizaine de chefs d'État étrangers sont présents à N'Djamena, notamment ceux du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Présent également Emmanuel Macron, le président défunt, était un partenaire privilégié de la France dans la lutte contre le terrorisme. La capitale tchadienne où l'on retrouve tout de suite notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Aurélie, que s'est-il passé ? Alors, il y a Abdelkirine Idriss Déby, le fils du président, qui a été le premier à prendre la parole pour rendre hommage à son père. Un papa hors du commun, un papa attachant, attentionné et exigeant, a-t-il déclaré. Une incarnation pure du courage et de l'altruisme, a-t-il dit. C'est un discours aussi qui a appelé à l'apaisement dans un contexte sécuritaire incertain. Un appel au dialogue a été également lancé. Ce discours a été fait au pied de la dépouille de son père, une dépouille drapée de bleu jaune rouge, les couleurs du chad. Ses attributs du maréchal ont d'ailleurs été déposés sur le cercueil après les 21 sous-deux canons. Des femmes en pleurs pour toujours, des prières. Les hommes aussi en turbanais de blanc pour l'occasion sont très émus. Après ce premier discours du fils du président, la première dame est en train de prendre la parole. Elle souligne tout d'abord un président que le peuple chadien a aimé. Aurélie Bazara Kibangoula en direct de N'Djamena. Et on en sait un peu plus ce matin sur la teneur des échanges entre les présidents sahéliens. Emmanuel Macron est le président du comité militaire de transition. C'était ce matin donc un soutien commun selon l'Elysée a été apporté au processus de transition civilo-militaire en cours dans le pays. Pierre Fersion. Oui, alors que la charte publiée mercredi confère les quasi pleins pouvoirs au président du conseil militaire. Le président Macron et ses homologues sahéliens ont visiblement insisté sur le fait que cette transition devra s'appuyer sur d'autres organes que le seul conseil militaire. Tout le monde est bien conscient que le volet civil de la transition devra avoir des pouvoirs importants et qu'il faudra avoir un équilibre se faisant entre le conseil militaire de transition et le dispositif civil qui se mettra en place, explique-t-on dans l'entourage du président français. L'objectif étant toujours selon cette même source d'embarquer l'ensemble des forces politiques et de la société civile tchadienne pour que la transition puisse fonctionner. Sur la durée de cette transition, sahéliens et français se sont voulus fermes. 18 mois, pas plus. Emmanuel Macron, qui n'a pas prévu de rencontrer lors de ce déplacement express des responsables de l'opposition et de la société civile, mais son entourage assure que des contacts ont été pris avec des représentants de la classe politique tchadienne pour, explique-t-on, entendre tous les messages. Précision signée Pierre Fersion du service Afrique de RFI.